A Paris, les Capoins se renflamment le défilé du 1er mai. Cette fois, Paris a brûlé. Vitrines cassées, mobiliers urbains dégradés, engin de chantier et restaurants incendiés, policiers pris à partie, interpellations en cascade. De spectaculaires heures, tant redoutées depuis la veille par la préfecture de police, ont émaillé le défilé du 1er mai dans la capitale. Comme je l'ai dit dès lundi, des informations faisaient craindre la venue de militants radicaux qui avaient déclaré leur volonté de transformer cette journée en un rendez-vous révolutionnaire, a rappelé le préfet de police Michel Delpuech, précisant même que certains promettaient de faire un 1er mai en enfer. Sur le terrain, les violences ont été telles que, conformément à ce qui avait été annoncé la veille aux organisateurs, la manifestation a été détournée avant son terminus. Comme un mauvais présage, les policiers interpellent peu après 14 heures, avant même que le cortège ne s'ébranle de la place de la Bastille, deux inconnus porteurs d'un sac garni de burins et de marteaux. L'orchestration d'une casse en règle était comme programmée. La bataille d'Austerlitz s'est amorcée vers 15 h 30. Non loin du pont éponyme, le nombre des Black Blocs venus pour en découdre passe vite de quelques dizaines à au moins un 200 individus. Soit environ 3 à 4 fois plus que lors des précédentes manifestations. Tous ont pris soin de se retrancher au beau milieu d'un précortège abritant au total 14 500 personnes. Devant eux, il y avait un millier de manifestants ou de badauds, précise Michel Delpuech. Nous ne pouvions intervenir car il fallait éviter tout dommage collatéraux. Rompus aux échauffourés et équipés de cocktails Molotov, ces professionnels du chaos ont tenté de détruire avec méthode les symboles capitalistes croisés en chemin sur le boulevard de l'hôpital. D'où proviennent ces bataillons de casseurs et comment ont-ils pu se masser en marge d'une manifestation censée être verrouillée tant par la police que par les gros bras des services d'ordre syndicaux ? Ganté et le visage masqué comme à leur habitude, une centaine d'entre eux se sont déployés tel un pavillon pirate derrière des banderoles flanquées du slogan Marx à ta coup de risque de trouble à l'ordre public. Les hostilités ont commencé à 16h. Article 78.2 de Code de procédure pénale. Rue de Bercy, des voitures de marque Merce de honte étaient la cible de vandales. Nous ne sommes pas en capacité physique de placer devant toutes les cibles potentielles un dispositif conséquent. Michel Delpuecche Pour juguler ces scènes de violence en plein cœur de la capitale, la préfecture de police avait mobilisé en renfort pas moins de 22 compagnies républicaines de sécurité, soit un deux sans-hommes. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, prévient, tout est mis en œuvre pour faire cesser de graves troubles à l'ordre public. Lire aussi, « Manifestations violentes », le droit français doit s'adapter à ce type de danger. Mais les cohortes noires des émeutiers sont comme galvanisées. Tout est bon pour mener l'assaut et trouver des munitions de fortune. Outre des pavés arrachés au sol comme il y a cinquante ans, les émeutiers ont balancé des bouteilles en verre prises dans un conteneur renversé sur la chaussée. Nous ne sommes pas en capacité physique de placer devant toutes les cibles potentielles un dispositif conséquent, a rappelé Michel Delpuecche, avant d'ajouter, « Même si nous étions en capacité de le faire, ce serait la double faute car les casseurs passeraient quand même à l'action et nos forces de l'ordre seraient exposées à des personnes qui les agresseraient de manière délibérée. Nous aurions à la fois des hommes au tapis et des magasins qui brûleraient. » En réponse aux jets de projectiles, les CRS ont fait usage de gaz lacrymogène et employé les puissants engins lanceurs d'eau, l'ultima ratio en termes d'ordre public. Selon un bilan provisoire, six voyous ont été appréhendés pour jets de projectiles et ports d'armes prohibés et deux encasseurs ont été interpellés au niveau du jardin des plantes. « Serait-il d'extrême droite, comme le laisse supposer Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sonde pas les âmes et les cœurs. Nous verrons en fonction des noms qui apparaissent, a juste considéré le préfet de police. Avant de lâcher, je n'ai pas le sentiment que des militants d'ultra droite seraient les bienvenus dans un cortège de 14 500 personnes qui se réclament de l'ultra gauche. » Le Premier ministre Édouard Philippe condamne, lui, l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent de tels agissements.